Dans la nuit sainte et de l'heure, c'est la parole du Seigneur. Qu'elle est ce clèpe à deux tranchants, dont les cours sont un feu puissant, pour percer tous les amis, et faire le feu sainte blessure, après l'étoile jusque-sauveur, c'est la parole du Seigneur. Quel est ce souffle impétueux ? Quel est ce vent qui vient des cieux ? Dans la croix, la vie s'évère, semblant la salle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur, c'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant si avec nous, qui dans haut venant jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance, et consoler notre douleur, c'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et anime ma foi, Dans les combats, sois ma défense, dans l'énergie, ma délivrance, et que pour toi je sois vainqueur, cette parole du Seigneur. Amen. Chers fraisisseurs, distingués, chers amis, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi d'être derrière ce micro, et je dis gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, de ce que je suis en vie. Et je voudrais saisir de cette même occasion pour remercier la direction de l'église de concert avec le corps du diakona, de m'avoir choisi pour être votre porte-parole de la soirée. Juste avant de commencer, nous nous inclinons pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci d'avoir été avec nous tout au cours de la semaine, spécialement pour ce que tu as fait pour ton enfant, celui dont tu as choisi pour être votre porte-parole de la soirée. Je te demande aux yeux de prendre place en moi et de m'effacer complètement afin que ta parole dont je vais exposer, que je sois la première personne à en tirer davantage. Bénis-nous encore une fois, sanctifie-nous et assiste-nous comme tu as toujours fait. Nous te demandons tout cela en Jésus pour ta gloire. Amen. Cette semaine, le corps du diakona avait le privilège de passer une semaine ensemble. Dieu nous a bénis, n'est-ce pas vrai? Amen. Les intervenants qui m'ont précédé ont tous parlé du thème choisi, réveil. Ils ont bien liquidé leurs marchandises. Toutes les réponses étaient bonnes à ce qui a trait à réveil. Ce soir, le titre de mon message, c'est la prière et le réveil. Les plus grands réveils de l'histoire du monde ont été le résultat d'une intercession fervente venant du cœur. Les étincelles du réveil s'allument sur l'autel de la prière. Le réveil et la prière sont indissociablement liés. Sans prière fervente et persévérante, il n'y a pas de puissance. Hélène White ne pouvait être plus clair en affirmant cette réalité divine. Un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. L'église du Nouveau Testament savait qu'il recevrait la puissance lorsque le Saint-Esprit descendrait sur eux. cela sous-entend que quand deux ou trois s'assemblent en mon nom, il est là au milieu de nous. Parce que le mot qui m'attire beaucoup, c'est le mot ensemble. Ils étaient tous ensemble. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils recherchaient la présence de Dieu. Le récit des actes est clair. Parlant de ses premiers disciples, ils déclarent tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. D'un commun accord persévéraient dans la prière. C'est-à-dire, ils étaient unis. En réponse à ces prières pleines de foi, le Saint-Esprit fut puissamment répandu à la Pancôte. Trois mille personnes fut baptisées en un jour. Vous voyez la puissance du Saint-Esprit? Trois mille personnes fut baptisées en un jour. Nous remarquons parfois quand il y a la campagne. Généralement, ça prend toujours un mois. Et on a toujours beaucoup de difficultés à trouver des hommes. Peut-être que vous ne vous posez pas la question qu'est-ce qui en est l'auteur? Parfois, c'est nous. On n'est pas sanctifiés. On ne recherchait pas la paix. On ne recherchait pas la présence de Dieu. Quand on est réunis ensemble, on prie ensemble, le Saint-Esprit descend rapidement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces chrétiens étaient unis dans une prière qui bouleverse le monde. Et leur prière fut efficace quand ils eut prié. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quelle puissance! Le lieu où ils étaient quand ils priaient trembla. Je me demande quand on va faire trembler Saint-Léonard. Quand la fontaine va trembler? Est-ce qu'on attend à ce que le Saint-Esprit vient sur nous? Nous devons travailler davantage. On ne peut pas l'attendre sans y faire car Dieu n'aime pas la loisiveté. Nous devons travailler fortement. Chers diacres, chers diaconesse, membres d'église, notre besoin le plus grand et le plus urgent est un réveil de la vraie piété. Car il implique un renouveau de la vie spirituelle, une réanimation des forces de l'esprit et du cœur, une résurrection de la mort spirituelle. Oui, chers amis, un réveil et une réforme devraient s'accomplir sous l'égide du Saint-Esprit. Une réforme entraîne une réorganisation, un changement dans les désidés, les théories et les habitudes. prophètes et rois. Dans le témoignage pour l'église, il est dit une réforme est absolument nécessaire au sein du peuple de Dieu dont l'éclat actuel est tel qu'on se demande si l'église représente vraiment celui qui a donné sa vie pour elle. hélas, est-ce que vraiment nous sommes prêts à attendre le Saint-Esprit? Est-ce que vraiment au cours de la semaine, le réveil dont nous parlons, est-ce que nous sommes prêts vraiment à le recevoir? Chers amis, Dieu nous aime. Il a fait des choses extraordinaires pour nous. Il nous a dit d'aller, mais pour aller, on doit travailler. Tout d'abord, nous devons nous unir. C'est ce qui empêche à l'église d'avancer. Comment voulez-vous qu'un chrétien digne de ce nom n'est pas capable de prononcer même un mot pour dire à une autre personne que Jésus-Christ revient? C'est parce qu'on n'est pas transformé. C'est parce qu'on n'est pas sanctifié. C'est parce que le réveil n'est pas encore en nous. Tandis que il fait noir au dehors. Le temps s'empresse, mais nous, nous ne voyons pas. Nous devons agir constamment car Dieu attend de nous beaucoup de choses. Il y a tant de gens qui sont au dehors, qui sont assoiffés de la parole déduire. Mais le fait que nous sommes restés oisifs, on n'est pas sanctifiés. On n'est pas transformés. On est restés sur la même place. Saba après Saba, on est là. Mais on ne fait rien. Ce soir, si je vous demande comment vous me voyez, de quelle manière dont je me suis vertu, vous allez dire que je suis en diakona. Et vous aurez parfaitement raison. C'est parce que c'est un exemple dont je voudrais vous donner pour vous montrer comment quand une personne est réveillée spirituellement, ça se voit, ça apparaît. C'est comme je suis là. Je suis en diakona avec les rins, la cravate, les vestons. Vous me voyez comme ça. si je suis transformé, vous allez me voir à travers des actes dont je vais poser à l'église. Je ne vais pas rester les bois croisés. Je vais aller au dehors ou dire aux autres que la fin de toutes choses est proche. Chers frères et sœurs, chers amis, l'heure est venue d'accomplir une réforme sérieuse. l'esprit de prière animera chaque croyant et la discorde sera banni dans l'église. Si nous gên la paix, si nous recherchè la paix, si nous vive d'en komén akor, problème qui gên yen, division qui gên qui empêchè que nous prêchè la parole, la finie. Ainsi, l'amour, l'unité, la joie, règne, l'évangile sera brûché à Saint-Léona et à la fontaine et sur tout le territoire et l'église sera triomphée sur cette terre. Ainsi, Jésus reviendra et nous rentrerons à la maison du Seigneur. je voudrais vous terminer et demander à tous ceux et celles qui se sentent le désir d'accepter le Saint-Esprit ce soi-même de se mettre debout. Tous ceux qui se sentent prêts, vraiment, après avoir passé une semaine ensemble, nous avons entendu tant de choses concernant le réveil. Si vous êtes prêts, vraiment, à se réveiller, mettez-vous debout si vous êtes vraiment prêts. Tandis que le Goobos va nous offrir un chant, si nous nous réveillons, le Goobos va nous dire où nous allons et nous n'allons pas seulement avec une personne, mais ensemble, vous et moi, nous serons avec Jésus. Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501